Je vais reformuler maintenant la question pour répondre à vos questions de comment faire un vecteur qu'on ne connaît pas les valeurs. Donc, l'exercice, il sera reformulé comme celui-ci. Écrire un algorithme, donc c'est exercice A, exercice A, exercice B. Très bien. Alors, il y a des questions. Très bien. Ok. Ok. Good. Très bien. Donc, on continue. Donc, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons fait un vecteur figé, un vecteur figé avec une taille figée. Maintenant, on va changer l'exercice. Écrire un algorithme, pour créer, pour créer, oui, un vecteur, pour lire, pour remplir, on va dire remplir, lire, créer, un vecteur. De type réel. Et de taille M. Afficher ensuite, par la suite, afficher par la suite, ce vecteur. C'est presque la même question que vous prenez, mais la différence, elle est où ? Dans l'exercice 2, il n'a pas fait référence à ce vecteur. Il n'a pas fait référence à ce vecteur. Il n'a pas fait référence vers un autre vecteur. C'est juste un exemple. Il n'a pas fait référence vers un autre vecteur. Il n'a pas fait référence à ce vecteur, il n'est que de taille M, quelconque. Donc, M, il faut la connaître, c'est quoi ? Et remplir, on va le remplir par qui ? Par l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui va remplir. Donc, ici, ça change carrément de... Ça change carrément l'exercice. Très bien. Ça change carrément l'exercice. Donc... Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là ? Dans la déclaration, puisqu'on ne connaît pas sa taille, on va réserver un nombre important de cases. On va réserver 100, c'est quand ? Ok ? D'habitude, nous serons 100. Ok ? Très bien. On réserve un nombre important de cases. 100. Très bien. Et par la suite, du type entier, il nous a dit ici du type réel. J'ai changé d'exercice, ça fait mal avec du réel. Très bien. Go. Après, on a besoin d'un indice i pour parcourir le vecteur. Donc, ici, le vecteur Ndeglana de la RAM, il ne contient pas trois cases en réalité. Le vecteur Ndeglana de la RAM, il contient plus de cases. Donc, si je viens ici pour la RAM. Je vais vous dire que c'est ici au niveau de la RAM. RAM, c'est random access memory. C'est là où les variables sont créées. C'est l'espace de travail de l'organisation. Ici, je n'ai pas uniquement trois. J'ai combien ? J'ai première case, deuxième case, troisième case, jusqu'à la case... ici, qu'est-ce qu'il y a ? Il y aura des points ici. Voilà. Jusqu'à la case numéro 100. Donc, ça ressemble mieux les cases ici. Pourquoi ? Puisqu'ici, j'ai déclaré de 1 jusqu'à 100. OK ? Si je fais jusqu'à 50, donc, je serai ici jusqu'à ce point. Donc, au niveau de la RAM, on a réservé 100 cases mémoires. On a réservé 100 cases mémoires. Très bien. Mais réellement, on ne va pas utiliser les 100 cases mémoires. On va s'arrêter quelque part. En dehors, on va l'havis dans N. On va l'havis dans N, puisqu'il y a de la taille à utiliser, la taille N. Donc, ici, je déclare N. Et je déclare aussi I. Vous me dites pourquoi on a besoin de I. Je vais vous dire pourquoi. Après, on va remplir, puisqu'on ne connaît pas les valeurs. Les valeurs, on ne les connaît pas. Elles seront remplies par l'utilisateur. C'est-à-dire, c'est à l'utilisateur de saisir les valeurs. De saisir les valeurs. Tout d'un point, on ne les connaît pas. On ne connaît pas ces valeurs. Donc, la saisie, elle suffit quand ? Elle suffit lorsqu'on déroule l'algorithme, ou bien lorsqu'on édite le programme. Donc, comment ça va être ? Ça va être construit. Premièrement, il faut indiquer la taille du vecteur. Je vais supprimer tout ça. Premièrement, il faut indiquer la taille du vecteur. Donc, lire N. Donc, N, c'est une variable d'entrée. Par exemple, N est de 5. Alors, il est de 6. Il est de 8. Il peut me donner 3. On va avoir le même cas ici. 3. Dernier indice, c'est celui-là, le 1. C'est la taille du vecteur. Good. Après, je vais faire lire T2, 1. Ça veut dire quoi, lire T2, 1 ? Lire la case 1. OK ? Lire T2, 1. Après, lire T2, 2. OK ? Après, lire T2, 2. Mais le problème ici, je ne sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter à la valeur de 1. Donc, ici, le mathématique n'a que la trinette. On va faire point, point, point. Jusqu'à, jusqu'à lire T2, 1. Très bien. Ici, c'est un problème. Cette écriture-là, elle n'est pas correcte en algorithmique. On ne peut pas écrire ça en algorithmique. Pour l'être humain, c'est clair. Nous, que l'infermise. L'air T2, 1. L'air T2, 2. L'air T2, 3. T2, 4. T2, 5. Jusqu'à T2, 1. Ça dépend de la valeur de 1. Si n égale à 10, on va s'arrêter à T2, 10. Si n égale à 5, on va s'arrêter à T2, 5. Ainsi de suite. C'est clair. Mais comment on va faire ça en algorithmique ? Comment on va faire ça en algorithmique ? C'est bon. Il y a des questions ? Je vais vous confirmer. L'épingle à vous dire. D'accord. OK. Très bien. Donc, comment on va faire ça ? Cette écriture-là, lire T2, 1. L'air T2, 2. Poix jusqu'à l'air T2, 1. Elle peut être remplacée par une seule instruction si lire T2, i, bien sûr, et pour préciser les valeurs de i, de 1 jusqu'à n. Donc, ici, je vais faire quoi ? Je vais faire lire T2, i. Et je supprime toutes les T2, 1, T2, 2, T2, 1 après. C'est T2, i qui remplace 1, il remplace 2, il remplace 3, jusqu'à 1. Et ici, on va faire la boucle pour. I reçoit 1, à 1, faire. Donc, j'espère bien que vous avez compris le principe. Donc, c'est ça le principe de la boucle pour. Fin pour. Donc, pour, ça nous aide à répéter la lecture. On va la répéter un poids. Et l'indice de répétition, c'est i. C'est le compteur de la boucle. Donc, je vais guider l'indice de la case. Donc, maintenant, c'est le compteur de la boucle. On a exploité le compteur de la boucle comme indice du vecteur. Voilà l'astuce. OK ? Donc, ici, c'est les variables d'entrée. On a saisi un vecteur par clavier, avec lecture. On a saisi tout d'abord sa taille. Par la suite, on a saisi les cases mémoires. J'essaie d'arriver un peu tôt. Très bien. J'espère bien que c'est bien. C'est clair. Ça, c'est les entrées. Et l'affichage. La même chose. Puisqu'ici, l'utilisateur, il m'a donné N. Ça veut dire qu'il va guider. Je vais faire T2, 1, T2, 2, T3. Donc, avant d'arriver à 100, l'utilisateur, il m'a dit non, tu ne continues pas jusqu'à 100. Il m'a dit, arrête dans une case N. OK ? On va arrêter dans une case N. Mais les choses N nées, pour le moment, je ne la connais pas. Pour le moment, je ne la connais pas. Quand est-ce qu'on va la connaître ? On va la connaître lorsqu'on va exécuter le programme ou bien lorsqu'on va dérouler l'algorithme. Donc, ici, N. Après, guère N, 100, je ne sais pas combien de cases qu'il y a. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit lorsque je connais N. OK ? Donc, ça, c'est la taille à utiliser. La taille maximale, c'est 100. Il ne faut pas dépasser. On ne doit pas dépasser 100. Mais la taille que je vais utiliser, c'est 1. Un des m'a dit, la valeur de 1, c'est lire. L'ir, c'est une variable d'entrée. L'ir, T2, I, c'est une variable d'entrée. D'accord ? Écrire. Et ici, puisque je ne connais pas la taille, ce n'est pas 3, c'est 1. Voici l'algorithme général. Donc, l'algorithme général, la généralisation de la solution 1, c'est à dire, la généralisation de la grèce, c'est à dire. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cet algorithme ? Il y a la partie entrée, on dit que l'ir, il y a la partie sortie, on dit que l'ir, mais la partie traitement, elle est vide. Entre les entrées et les sorties, il n'y a aucun traitement. Donc, l'algorithme dit, qu'est-ce qu'il fait ? L'algorithme dit, il permet de saisir un vecteur et de l'afficher. D'ailleurs, nous cahiers un vecteur par clavier et à la fin, une fois qu'on termine la saisie, la machine va nous afficher le vecteur. On va voir ça de Pascal. Juste qu'il y a une toute remarque concernant les messages. Les messages de Guy-Vegui, ce n'est pas obligatoire. Avant, lire M, vous pouvez faire un message, écrire, donner la taille de vecteur. Avant, la boucle Agui-Pour, vous pouvez ajouter, écrire, pour faire le message, donner les éléments du vecteur. Qui sont là les messages ? Ça, c'est pour la lecture. Donner la taille du vecteur T, lire M, donner les éléments du vecteur T, lire T du I. Et qui c'est T, V, T, l'essentiel de T, l'erreur de trappe. J'espère bien que c'est clair. Ça, c'est l'éventré. Et les sorties, c'est ça. Vous remarquez, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Laissez la réflexion, c'est-à-dire déclaration, lire et écrire, il n'y a pas de réflexion. Soit vous le connaissez, soit vous ne le connaissez pas. Il n'y a pas une autre possibilité. Donc, sans tarder, on va implémenter ça en Pascal. Deuxième exemple. Donc, pour le premier exemple, qui était simple, ici. Je vais ajouter, juste, pour l'affichage, les write-t-g'e. On peut faire l'éloignement. Puisque c'est l'équivalent, c'est vraiment la qu'à dire. Tout à l'heure, je l'ai fait write-t-g'e. Après, ici, vous remarquez, les valeurs sont collées. Pour l'éloigner, c'est des anti-weganadien. Je vais l'éloigner avec une distance de 8, par exemple. Donc, si vous l'éloignez comme ça, vous allez avoir les valeurs. Ils sont séparés ici. Voilà. L'affichage de vertu. Juste ici, ça me dérange cet affichage-là. Donc, il y a une instruction turbo-pascal. Ça ne fait pas partie des entrées-sorties. C'est ClearScreen. ClearScreen, c'est une fonction qui permet, c'est une fonction prédéfinie, qui permet, je vais faire de la première fois, pardon, qui permet de, qui permet d'effacer l'écran. Pourquoi j'ai une erreur ? Cette fonction-là, elle n'est pas prédéfinie. Elle est prédéfinie, mais dans une bibliothèque spéciale, qu'il fallait faire ici. Mais OK, ce n'est pas obligatoire à TSNL. OK ? Dégé CRT, ce n'est pas obligatoire. Voilà. Ça efface l'écran. Ça affiche uniquement ce qui est nécessaire. Marche. Donc, maintenant, on va faire l'exemple Google. Donc, ça, c'est l'exemple 1. Je vous partage le lien. Je vais mettre le lien dans le PDF de révision. Je vais mettre le lien de ce programme. Ça, c'est le lien. Je vais vous envoyer le lien sur le Google Meet. Il faut juste le cliquer dessus, puisque lorsqu'on enquête Google Meet, dès qu'on enquête Google Meet, tous les liens que je partage ici, tous les messages qui sont là seront des sparrings, c'est-à-dire qu'ils seront supprimés. OK ? Il faut les copier, les mettre quelque part. Good. Alors, donc, on va faire le deuxième programme. Le deuxième programme, c'est celui-là. Remplir un vecteur et afficher un vecteur. Là, il y a quelqu'un. Remplir un vecteur et afficher un vecteur. Je viens ici. Non, c'est pas ici. C'est ici. C'est ici. Voilà. Donc, je modifie directement mon programme. Je change le programme. Donc, ici, jusqu'à 100. De type Riel, j'ai dit. Je vais donner un exemple. De type Riel, comme ça, c'est Riel. C'est l'exemple 2. Voilà. Ici, j'ai besoin de N et I. Voilà. On commence. Les entrées, c'est Read M. OK ? Et après, lire le vecteur. Or, I reçoit un 1 sur M. Vous faites au moins jusqu'à un minuscule. C'est la même chose. Du pascal, ça ne dérange pas. D'où Read I. S'il vous plaît, la traduction de l'algorithme à Pascal. La traduction de l'algorithme à Pascal, ici. En fait, lorsqu'on a ça, c'est un peu ou lèche N pour tout le Pascal. On a très bien un AND sans BEGIN. Le problème ici, c'est quoi ? Notre-Dame compilére, Pascal, qu'est-ce qu'il fait ? Il compte le nombre de BEGIN et le nombre de AND. Il y a un seul BEGIN ici, il y a un AND ici et un AND ici. Donc, il y a deux AND et un BEGIN. C'est-à-dire, il y a un AND, oui, ça a le BEGIN avec ça. C'est logique ici. L'alignement, ça me permet, on appelle ça l'indentation. Il faut vraiment oublier, un DEGIN, c'est pas encore. Donc, je suis obligé d'ajouter un BEGIN juste au-dessus de fort. Comme ça, c'est correct. Mais réellement, il y a une seule instruction ici. Donc, ce n'est pas obligé de faire le BEGIN. C'est le AND. Ça, c'est les entrées. Voici les entrées. OK ? Deux choses. N, c'est T de I. Attention, j'ai dit deux choses. Mais réellement, pour ici, ce RID, il est à l'intérieur de la boucle 4. C'est-à-dire, on va remplir N fois la valeur T de I. T de I, par la suite, T de 2, T de 3 jusqu'à T de 1. Traitement, il est vide, cette fois-ci. Vous laissez le traitement. Et sortie, c'est la même chose. Il ne change pas ici, sauf qu'ici, c'est N. L'affichage, on affiche par rapport à N. L'affichage du vecteur T. Très bien. Voilà. Donc, je vais exécuter. Vous allez voir l'exécution. Ce qui n'est pas bien ici, c'est qu'il affiche un écran noir. Il y a un curseur qui est clienté ici. Il me demande de saisir la taille du vecteur. Par exemple, 5. Et je vais saisir les 5 valeurs. 15, moins 6, 3,5, 66. J'ai saisie combien ici ? 4 valeurs. Je saisis, par exemple, 45. Il m'affiche les valeurs. Vous remarquez déjà les valeurs comme elles sont affichées. Ça, elles sont un peu bizarres. C'est la virgule plotante. On appelle ça la virgule plotante. Puisque c'est des règles. Donc, comment il s'appelle ? L'examen, si vous faites ça, c'est correct. D'accord ? C'est correct. La fichage du vecteur, c'est correct. Mais la btp, la salmachine, ça, c'est un peu moche. Il suffit de... Il suffit de... Je vais faire copier-coller dessus le vecteur. Copier ici pour le coller la prochaine fois. Donc, je vais te faire l'éditeur online du VB. Donc, il y a copier-coller. Donc, ici, vous pouvez faire l'espace des valeurs. Et combien de chiffres après la virgule. Puisque c'est des entiers. Par contre, il y a deux choses. Ça, c'est l'espace. Et ça, c'est le nombre de chiffres après la virgule. Je réexécute. F9. Je donne la taille de vecteur. C'est pas ici. C'est pas dans 8. Je m'excuse. C'est dans 8. C'est pas ici. C'est ici. C'est dans 8. C'est dans 8. Voilà. Je refais l'exemple. J'ai perdu les valeurs. J'ai perdu les valeurs. 0.5. Ça veut dire 0,5. OK. Et vous remarquez. Comme ça, c'est beaucoup mieux. L'affichage, il est plus clair. Et ça reflète les valeurs que j'ai saisies ici. Voilà. Pourquoi il a ajouté les 2 0, etc. Puisque j'ai dit ici, deux chiffres après la virgule. Et 8 tagging, c'est l'espace. C'est-à-dire, de ce point-là jusqu'à ici, c'est 8. Je vais dire, on a tagging, c'est 8. Si je compte ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Il y a 8 caractères, 8 colors. C'est essentiel. J'espère bien qu'on va les prendre. Vous remarquez ici, j'ai pas fait trop d'affichage. C'est juste cet affichage. Même cet affichage sur nos lèvres, ça reste correct. Il type P, pardon, de l'examen, de l'interro. Les affichages en général ne sont pas obligatoires. C'est pas obligatoire. Mais on va voir comment ça va être. Ça va être un peu moche. C'est juste la taille du vecteur 5. Les valeurs du vecteur, je vais faire coller. Je vais faire mon paste ici. Et il m'affiche les valeurs. Donc, c'est direct. OK. Une interaction directe. Par contre, si je fais les affichages. Write. Ici, je vais ajouter ici un write avant le n. Donner la taille du vecteur T. OK. Et ici, donner les éléments du vecteur T. Les valeurs du vecteur T. Les éléments. Les cadres. Les valeurs. Les composants. Tout ça, c'est la même chose. Ça devient plus beau. Ça fera des interactifs. OK. Oh. J'ai perdu des valeurs. OK. Je fais des valeurs maintenant. Allez, je m'en vais bien. Je fais quatre valeurs. Mais allez, les derniers, je vais faire moins 77. Voilà les valeurs que j'ai saisies. C'est plus beau puisqu'il y a des messages d'interaction qui permettent de communiquer avec les adeurs. Un mec qui a un programme, il parle avec un utilisateur. Il parle avec vous. Il parle avec celui qui exige le programme. Qui doit. Qui doit. Voici ce que tu m'as donné. Etc. Donc, il y a une interactivité entre le programme. Donc, j'espère bien que c'est clair. Donc, je vous partage aussi les liens de ce programme. Mais ça, même les principes de... Donc, pour le moment, on n'a rien fait des algorithmes. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons fait la définition. C'est quoi un algorithme ? C'est... Pardon. Nous n'avons rien fait que les vecteurs. Nous avons fait la définition. C'est quoi un tableau ? C'est quoi un vecteur ? Ça, c'est des choses de base qu'il faut connaître. C'est des concepts de cours. D'accord ? C'est des concepts de cours qu'il faut connaître. Donc, je vous partage aussi les liens. Donc, la même chose. Ici. Le lien du programme associé à cet algorithme. Voilà. Donc, je vous partage aussi... Une affaire. Ici. Voilà. Le lien du deuxième programme. Vous pouvez cliquer dessus. Dès que vous cliquez dessus. Et... Il va être ouvert dans un nouveau volet. Dans un... Quelque chose. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'exécuter en ligne. C'est-à-dire, pour lui, on va s'en mettre ici. Vous pouvez l'exécuter pour voir qu'est-ce qu'il fait. Très bien. Cela, amenons à des choses plus sérieuses. Je veux dire, ça, c'est sérieux. Ce qu'on a besoin de faire, c'est sérieux. Mais les choses plus sérieuses, c'est comment... Comment faire des programmes, des choses pour... des vrais problèmes. Des vrais problèmes de traitement. Donc ici, finis de donner un peu déjà du cours, etc. Il y a pas mal de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Et on ne peut pas traiter tous les problèmes. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire ? On doit comprendre le principe. Le principe, c'est quoi ? C'est que la déclaration, les entrées et les sorties, il faut les maîtriser. Ça veut dire, une fois pour plus. Comment ça se fait ? Après, je me concentre sur la partie traitement. Dans le cadre de Marakagi, je vais faire le schéma. Donc, pour cet exercice-là. Pour cet exercice. Là, je ne l'ai pas vu. Je le supprime. Pour cet exercice, ça change la donne. Ça change le truc. C'est que c'est le traitement qui est vide. Il est vide, le traitement. Par contre, les variables d'entrée ici, c'est n, c'est lire. Les variables d'entrée, n dégale à lire. Donc, c'est n et t de 1, t de 2 jusqu'à t de 1. Très bien. La Smith Executeur se grive qui reste n égale à 5. Mais avant d'exécuter, je ne connais pas la valeur. Donc, les variables d'entrée, c'est quoi ici ? Les variables d'entrée, nous avons t de 1 jusqu'à n. OK ? Mais avant de faire t, avant de saisir t, il a fallu tout d'abord il a fallu tout d'abord introduire aussi quoi ? Introduire le n. Tout d'abord, on saisit le n. L'ordre, il est important. Il a fallu tout d'abord il a fallu tout d'abord il a fallu tout d'abord n, après il a fallu tout d'abord t de 1, t de 2 jusqu'à t de 1. Donc, ça, c'est les variables d'entrée et les variables de sortie, c'est t de 1, t de 2 mais jusqu'à t de 1. Donc, ça, c'est la généralisation. Donc, le schéma, il reflète cet algorithme. Il reflète aussi le programme Pascal. c'est-à-dire, c'est-à-dire, je donne un, je donne un t de 1 jusqu'à t de 1 et j'affiche t de 1 jusqu'à t de 1. Il y a une variable ici, c'est i, la variable i. Vous laissez-vous les variables d'entrée, vous laissez-vous les variables d'entrée. Pourquoi ? Puisque vous laissez lire i, il n'y a pas lire i, il n'y a pas écrire i. C'est vrai, il y a lire t de i, donc, c'est le vecteur t, l'indice i. Ça, c'est une chose. Mais lire i, ça n'existe pas. Donc, les valeurs de i sont claires. Les valeurs de i, c'est toujours de 1 jusqu'à 1. C'est un indice. C'est un compteur de la boucle et au même temps, c'est l'indice du vecteur. Donc, i déguire, c'est une variable interne du traitement. Donc, il y a une variable interne du traitement. Donc, i, c'est caché, elle est intérieure. Donc, on ajoute le i, la variable i, ici, soit de côté, i, c'est-à-dire, c'est une variable interne. Comme ça, c'est correct. Ou bien, on fait, comme nous avons fait quelques cours, i, c'est une variable intermédiaire. Bien, comme ça. Et on fait la flèche. Ça change ici, la flèche. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est délicat. Et voilà. Voici le i comme variable intermédiaire de ce chinois. Donc, j'espère bien que c'est clair. Pour ces deux premiers exemples qui sont simples, on a commencé de simple, c'est quoi un vecteur ? C'est un ensemble de cases contiguées. Après, on a fait un exemple figé. Il n'y a pas d'entrée. Il y a juste un affichage qui est figé. Après, on a fait un exemple général. Comment déclarer un vecteur général, remplir un vecteur de façon générale et afficher un vecteur. Merci. Merci.